Merci de suivre votre magazine Kiosk. Nous sommes aujourd'hui mercredi 13 juillet 2022, la journée riche en actualité. Il y a l'honneur Bangui qui est un nouveau gouverneur, la personne de Malo Mobutundimba, c'est donc le petit-fils du feu maréchal Mobutu. Il y a les procès François Béat, les avocats se sont retirés du procès, nous allons en savoir plus tout au long de ce magazine Kiosk. Il y a également la commission paritaire mixte de Luanda qui a été reportée suite au décès de l'ancien président angolais. Et puis, entre-temps, la cité des Bouddha Ganda est toujours occupée par le M23 un mois après. Madame, Messieurs, c'est parti pour Kiosk. Nous avons trois invités ce matin. Joseph Kongolo, bonjour. Bonjour, madame. En forme. Oui, je suis en forme. Je salue aussi vos co-débatteurs. Alors que vos co-débatteurs sont à deux, il s'agit de Serge Antic. Bonjour. Bonjour Gisèle, merci de nous recevoir après une année. Ah bon ? Je ne sais pas, l'embargo est fini ou comment ? Il n'y a pas d'embargo. Il y a plusieurs années, donc les habitations sont sélectives et peut-être au gré de... Une manière de te dire bonjour et à ceux qui nous suivent. Merci Serge Tcheka. À côté de Serge Tcheka, il y a Adou, Jésus, Belédou. Vous n'êtes pas sous embargo, hein ? Non, non, moi, je ne sais pas si j'ai bénéficié d'une grâce au président de l'Assemblée. Franchement. C'est chaque semaine que j'ai l'honneur de recevoir l'invitation de Doudou Montieri. C'est vraiment un grand honneur et je remercie la chaîne pour ça. Je salue mes co-débatteurs. Ok. Madame, Monsieur, nous vous saluons également. Merci à Doudou Montieri, le grand producteur de kiosques. Alors nous commençons dans le nord, Roubangui. Un nouveau gouverneur, Joseph Kongolo. C'est les retours de Mobutu, hein ? Oui, nous avons des lieux de mémoire qu'il ne faut pas perdre dans l'imaginaire collectif. Voyez-vous ? Mobutu a été un monument, peut-être pourri. Ça dépend de la manière que l'histoire va devoir le traiter. Mais il reste un monument. Si aujourd'hui, autour de ce monument, il y a des vallons, n'est-ce pas ? Il y a des vallons, il y a des petites montagnes qui naissent. Je crois que ça continue l'histoire, ça peuple l'histoire de notre République, de notre pays. Et nous croyons que nous allons le juger véritablement à l'œuvre. Vous savez, le nom de Mobutu, quand on évoque le nom de Mobutu, en fait, l'esprit n'est pas en place. Nous pensons que c'est lui qui vient, qui est de la lignée de Mobutu, qui accède au pouvoir. Je crois qu'il a un devoir, il y a une charge, n'est-ce pas ? De pouvoir faire mieux, parfois comme Mobutu, pendant un certain temps, et mieux, pour qu'à la fin de son travail, il ne fassions pas un bilan aussi négatif comme on l'a fait pour Mobutu. Alors, il y a beaucoup de défis dans cette province de Nord-Romangui, mais dans la course, revenons un peu sur la course, il y a eu plusieurs noms des anciens dignitaires. On a vu Kengo, on a vu Séti. Quel est, selon vous, le message, parce que beaucoup interprètent ces noms qui étaient dans la course ? Oui, généralement, quand on dit tel père, tel fils, quand on dit telle mère, telle fille, deux fois, ils ont raison. Deux fois, l'histoire donne raison. C'est-à-dire que ces enfants, ils ont grandi pratiquement dans le giron du pouvoir. Ils ont vu leur père, leurs parents, n'est-ce pas, produire des comportements de pouvoir. Je crois que quelque part, ça a attiré les enfants, ça a attiré leurs arrière-parents aussi. Et je pense que ce n'est pas inutile. Ce n'est pas inutile. Moi, j'accorde. J'accorde que quelqu'un qui a été fils d'un dignitaire, et qu'il puisse faire la carrière de son père, mais à condition qu'il corrige les erreurs de son père. Et là, nous serons très regardants pour lui dire qu'attention, à telle période, à tel moment, votre père ou votre parent, n'est-ce pas, a eu à se pervertir, il faut faire très attention. Donc, l'essentiel, c'est de corriger les erreurs, n'est-ce pas, de ses parents, de passer au pouvoir, et de faire mieux, peut-être de laver aussi leur mémoire, là où ils l'ont sali. Voilà. Alors, ça, je ne sais pas, il n'y a pas seulement mal au Mobutu, mais bien avant, il y avait aussi Nzanga Mobutu, qui était là aussi pour essayer un peu de redorer, si je peux dire ça à l'image de son père, mais... Vous m'accorderez sur mon temps d'antenne de dire deux petites choses. D'abord, hier, au Grand-Luca, le DG de la SNEL, accompagné de l'Orabe et Samouane Bemba, sont descendus pour voir l'effectivité du projet d'électrification du Grand-Luca. Il y a des cabines installées, il y a le travail de câblage qui se fait. À un certain moment, par rapport à tout ce que nous faisons, par rapport à certaines fonctions, on oublie le côté développement. Le vrai développement, c'est quand on peut être chez soi, on a l'électricité, on a l'eau, on a accès aux soins de santé. Ce sont des choses que nous oublions. Et après deux ans d'interruption du fait de la volonté des certains, ces travaux ont bel et bien repris. au Grand-Luca, selon la promesse faite à cette population par le chef de l'État, attendent le courant. Deuxième préoccupation, c'est vraiment l'amertume. Il y a des compatriotes qui ont vu leur passeport retiré par la DGM parce que certaines institutions en charge de contrôle ont demandé, ont donné instruction à la DGM de retirer des passeports aux citoyens congolais, au cadre qui revenait d'ailleurs de mission du fait de crainte que ces derniers puissent s'enfouir. En droit congolais, la liberté, c'est la règle, la privation des libertés est une exception. On ne peut pas présumer des infractions et commencer à traiter des gens comme s'ils étaient réellement coupables. La présomption de culpabilité, on ne comprend pas des compétences des uns et des autres et de ses limites, qui peut donner instruction à la direction générale des migrations pour qu'on puisse retirer de passeport aux paisibles citoyens cadres et des surcroît. Et le malheur est que parmi eux, il y a quelqu'un dont la fille est malade à Bruxelles, il ne sait pas aller au chevet de sa fille parce qu'elle est passeport et la carte délectaire qui ont été retirés par la direction générale des migrations sur l'instruction d'un certain organe qui est censé contrôler. Alors, on se pose la question réellement. Nous nous posons la question sur l'effectivité du travail qui est en train de se faire. Alors, le message est passé. Alors, vous n'avez jamais suivi. Parlement des... Vous êtes sûr dans la province du Nord-Oumongui. Du Nord-Oumongui. Mais je pense que c'est une autre génération. Je vous donne un exemple. On a restitué la donne de l'Oumongui après 60 ans. De fait. C'est-à-dire, les gens, et du côté de la Belgique, et du côté de Kinshasa, ce sont des gens qui sont un peu affranchis de cette histoire-là de colonisation parce que des gens... C'est une génération qui n'a pas connu la colonisation, qui n'a pas connu ces rapports-là entre les Mounélé et les Moutoumounou. Une génération, je dirais, décomplexée. On ne peut pas charger ces jeunes gens qui arrivent. Petit-fils des Mobutu, des Sûres. Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il a à apporter comme responsabilité des Mobutu ? Qu'on lui donne la chance. Qu'on ne le charge pas. Qu'on ne le conditionne pas. Parce que les défis qu'il va trouver là, il y a une année. Il ne reste qu'une année, normalement. Et en une année, quel miracle ! On peut prendre les fils de n'importe qui, des charpentiers d'enseignants pour le mettre là. Et ne nous le rend pas, ça ne sera pas. Ça ne sera pas la fête, quoi. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne doit pas fournir de défaut. Il faut savoir que... Je ne fais pas l'aprologie des Mobutu. En 62 ans d'indépendance, le seul moment que ce pays a vécu en paix, c'est les 32 ans de Mobutu. Sur toute l'étendue, de 60 à 65, c'était les désordres. D'ailleurs, il y a une expression qui est entrée dans le parler, je ne sais pas si ça a disparu, la congolisation pour dire les désordres. Quand on parlait de congolisation vers les années 60, 70, c'était pour désigner un désordre. Des 65 à 97, c'était le seul moment, le seul, j'ai mis quiconque en défi de me contredire, à part Mobutu 1, Mobutu 2, la guerre des Cijoux, c'est le seul moment où, dans toute seule intégrité, dans toute seule intégralité, ce pays a vécu en paix. Proposez-nous le contraire. Proposez-nous, qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'avoir la paix ? Le gouverneur qui est arrivé, nous lui souhaitons bonne chance. Il porte un nom, c'est à lui de se faire un prénom, mais il a la responsabilité de travailler pour sa communauté, de travailler pour sa province et d'honorer la mémoire de ses parents, pas seulement son grand-père, mais il y a aussi son père. Alors, d'où Jésus ? C'est le fils à Manda Mobutu, c'est qu'on dit, alors, il y a des défis énormes, comme vient de le dire Serge Ntseka, mais beaucoup aussi disent que les Bangalas n'ont pas construit leur province, ils ont abandonné leur province, ils ont été au règne, mais ils ont abandonné. Merci beaucoup, madame. Je crois que dans mon temps d'antenne, je vais m'organiser aussi. Moi, je... Les journaux Liberté Actu, qui est, bon, médias en ligne, s'intéressaient à cette guéguerre qui existait ce dernier temps entre pratiquement la ville de Kinshasa, du moins les têtes couronnées de la ville, le gouverneur de la ville et le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godempoi, qui venait de porter plainte contre l'UNC de Vital Kameri ou quelques cadres de l'UNC. Eh bien, je voulais en savoir un peu plus sur ce qui se passait, parce que ça concerne la ville de Kinshasa. Ce sont des acteurs non négligeables, mais nous constatons que tout part d'une prédication. Une prédication, parce que Godempoi a une double casquette, c'est un pasteur, c'est aussi un président de l'Assemblée provinciale, un député provincial, où il prêchait, il a fait allusion au vol. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'il prêche sur le vol, il en fait d'ailleurs son cheval des batailles, la lutte contre les détournements, les vols qu'il dénonce, qu'il décourage à travers ses prédications. Et après des 10 ans ou 20 ans aujourd'hui, alors ce qu'il fait, une dénonciation sur le vol pour dire que tous ceux qui volent et qui sortent par le fait que certains corrompent la justice, etc., sachent que la justice des dieux existe. Parce que les Congolais s'appauvrissent davantage lorsque vous continuez à voler les déniés publics. Et du coup, c'est l'agitation du côté de l'UNC. Sans citer qui que ce soit, c'est l'agitation du côté de l'UNC. La conférence avec la période... Non, je ne sais pas. Vous savez, lorsqu'on ne vous cite pas, vous ne pouvez pas vous agiter inutilement. Mais si cela s'est limité au niveau des cadres, ça ne pouvait pas faire jaser au niveau des militants. Mais lorsqu'on voit des cadres, c'est prononcé, insulté les présidents de l'Assemblée provinciale par le simple effet qu'il a dénoncé les vols, sans citer qui que ce soit, ça fait quand même jaser. Et là où ça fait encore très mal, et ça choquait les grands esprits, c'était des menaces à peine voilées, et des menaces de mort. Et il y a eu une plainte, je me suis intéressé au dossier, voilà pourquoi je me permets d'en parler. Et ce qui fait encore très mal, c'est que lorsque vous voyez le responsable du parti politique, UNC, Billy Kambali, qui fait une sortie médiatique à travers Twitter pour dire si tel individu qui a insulté ou qui aurait menacé les présidents de l'Assemblée, parce qu'il y a eu une plainte, moi je ne sais pas confirmer s'il sera coupable ou pas, nous allons tous être condamnés avec lui. Je crois qu'à un certain niveau des responsabilités, il faut s'inspirer des aînés, il ne faudrait pas laisser s'emporter par l'émotion juvénile. Lorsqu'on gère un parti comme l'UNC, qui est un parti qui s'est implanté par l'intelligence, par le dynamisme de son président Vital Caméré, on doit avoir une responsabilité de langage, on doit avoir une maturité assez importante, comme un peu les bonnes moyens l'étaient. Il faudrait s'inspirer de ces aînés-là. Comment le grand parti s'est présent ? Regardez le secrétaire général du PPRD, par exemple, lorsqu'il fait une sortie médiatique, il fait une sortie médiatique parce qu'il porte le poids de ce parti-là, il y a un langage responsable. Et je crois que... Mais il y a une sortie médiatique de part de l'autre, hein ? Je ne sais pas, je ne prends pas parti pour qui que ce soit, j'ai fait juste un constat pour dire, c'est irresponsable lorsqu'on reproche le cadre de vos partis d'insultes et de menaces des morts et qu'il y a une sortie médiatique qui va dans les sens de protéger et de dire, nous allons tous aller devant le parquet pour être condamnés. Je crois que c'est irresponsable. Il faut calmer les esprits tous les deux. Justement, mais en droit aussi, en droit, malheureusement, j'ai chuté par là. Mon aîné, Thierry Sécrasité, un exemple, comment on appelle ça ? Le slogan ou bien un repère du droit, l'adage du droit, je vais le corroborer pour dire, il y a aussi un adage en droit qui dit la preuve incombe à l'acquisateur. Et l'avantage, c'est à l'accusé, ou les doutes profitent à l'accusé. Et donc, il faudrait qu'on soit responsable, surtout quand on fait des conversations calomnieuses. Je reviens à ce que j'ai vu abondant, dans le même sens que mes co-débatteurs, pour dire, madame, j'ai vu dans ces élections des grands noms de ce pays. Du moins, j'ai vu Mobutu, j'ai vu Kringo, j'ai vu Séti Allé. Mais ce sont des gens qui étaient déjà dans les jurons du pouvoir. Mais j'aimerais quand même, ici, ne pas faire porter, comme l'a dit Seren Seca, le poids des gestions de leurs parents ou de leurs proches-parents, ceux qui portent le nom qu'ils portent là sur leur gestion. Il faut pratiquement qu'ils se démarquent de tout ceci. Le Congo a des défis et des défis à faire. Et malheureusement, nous avons l'impression que le fils, le petit-fils de ceux qui ont dirigé ce pays, n'ont d'inspiration que ceux, leurs géniteurs. Malheureusement, regardez à travers les gouvernements. Il n'y a que peu qui se démarquent un peu. Ça, il faut le dire, il n'y a que peu qui se démarquent. Mais pour la plupart, je ne citerai pas les noms pour ne pas choquer les esprits, on sent effectivement que c'est une déception totale, pratiquement. Ils veulent faire comme leur père. Pour la plupart, c'est une déception. On n'arrive pas à actualiser, à s'adapter. On est toujours dans la marque Nakabobi, etc. On n'arrive pas à s'adapter à la nouvelle génération, à la nouvelle donne de gestion. Aujourd'hui, la gestion devrait être axée sur les résultats essentiellement. Et donc, c'est une responsabilité. Ils doivent se démarquer de l'air pour des Mobutu, etc. Nous accordons les bénéfices du doute à celui qui vient d'arriver. Il n'a qu'à faire son travail. Une année, devant lui, ce n'est pas beaucoup, mais en une année, on peut quand même faire quelque chose d'important. Mais le plus important dans tout ça, la leçon à retenir dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, les esprits se sentent apaisés finalement. que tous ceux qui s'agitaient pour dire Daniel Asselo bloquait les provinces, Daniel Asselo ne voulait pas organiser les élections à travers les provinces, etc. Aujourd'hui, nous tous, nous nous accordons, même si on ne les dit pas à haute voix, aujourd'hui, tous les Congolais s'accordent pour dire, effectivement, il y avait de la bouillabaisse au niveau des provinces. Il fallait qu'il y ait un coup de maître. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui a une vision pour le pays. Effectivement, Daniel Asselo a détecté les provinces à problème, 14 au total. Et il avait promis que sous sa nomination, son mandat, il y aura des élections dans ce parti du pays à problème. Ce qui suit les Sud-Oubangui et le Nord-Oubangui en faisaient effectivement partie, vous vous souvenez ? Les gens s'agitaient pour dire, mais comment est-ce que l'intérimaire peut rester là éternellement ? Quelqu'un qui a démissionné, pourquoi reste-t-il là ? Et aujourd'hui, il y a une élection. Tout en ignorant, effectivement, que vous pouvez être gouverneur et démissionner, il n'y a que le chef de l'État qui peut apprécier votre démission. S'il n'apprécie pas votre démission, vous restez là pour faire l'intérim de ce qui se passe. Et c'est ce qu'on disait aux gens matin, midi et soir. Aujourd'hui, hier, le 12 juillet, il y a effectivement eu l'élection. Et on va constater qu'il y aura la paix dans cette province, comme d'ailleurs il y en a aujourd'hui dans le Sankou. Merci Bénédou. Nous prenons un deuxième sujet avec vous, Joseph Kongolo. C'est le procès François Béat. Les avocats se sont retirés du procès. Ils constatent que depuis le début, l'instruction est trop bâclée, trop partielle. Est-ce que, quelle analyse vous en faites ? Est-ce que cela va bloquer la poursuite du procès ? D'abord, le langage des avocats, je n'en tiens pas compte, personnellement. Les avocats, c'est partout au monde. Ce n'est pas seulement en RDC. J'ai suivi, en France, c'était la même chose. Partout, c'est le même langage. Je ne l'apprécie pas, parce qu'il ne répète pas la vérité. Les avocats n'ont jamais replété la vérité, généralement. Ils n'ont jamais replété. Il a parlé, mais nous savons ce que Béat a fait. À moins qu'on ne peut pas le dire sur les médias, nous savons ce qu'il a fait. Laissons la justice faire son travail. Écoutez, les temps et les circonstances, n'est-ce pas ? Les choses dépendent des tas de circonstances. Le juge est maître pour apprécier l'opportunité, n'est-ce pas, d'un procès. C'est lui. On ne peut pas être dans une situation compliquée dans le pays et ouvrir, par exemple, des procès sensibles. Non. On peut retarder quand il y a des événements. Tout ça, écoutez, c'est ça un peu la magie de chaque science. Voyez-vous ? Donc, moi, je ne me fie pas aux propos des avocats. Nous allons suivre les faits, n'est-ce pas ? Nous sommes tous capables, au moins, d'apprécier, même si nous ne sommes pas des juristes. Nous savons apprécier. Camère est passée, le procès est passé, nous ne sommes pas juristes. Nous nous sommes fait quand même une idée de ce qui s'est passé, avec précision. Donc, de la même manière, le procès BIA, c'est un procès très sensible. C'est un procès très, très, très sensible. C'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés pour mettre des preuves, mais c'est un procès sensible. Mais cela ne signifie pas que, parce que tel avocat a dit ceci ou cela, nous allons l'écouter. Et non, 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 c'est pas ça. Donc, nous allons suivre ce procès. Nous savons comment les avocats, ils ont un narratif. Ils ont un narratif auquel nous devons nous habituer. Mais nous aimerions aller dans le fond. Mais les gens veulent savoir, est-ce que le fait de se retirer, le procès va se poursuivre ou ça va bloquer ? Madame, ça fait partie du jeu. Quand quelque chose n'y va pas, on sèche. C'est la même chose au Parlement, c'est la même chose au procès. Voyez-vous ? Ça fait partie du jeu. C'est écrit dans leur texte qui les gère au Barreau. Donc, c'est tout à fait normal. Ce sont des pressions qui sont en train d'exercer sur les juges, n'est-ce pas ? Soit pour avancer, soit pour réculer, soit... Donc, c'est ça, en fait, le jeu. Voyez-vous ? Donc, cela ne nous inquiète en rien. Ça fait partie du jeu. L'essentiel pour nous, c'est le fond. Et le fond est très sensible. Il n'est pas donné à tout le monde de faire des appréciations qui soient considérables là-dessus. C'est en ces cas, les avocats de François Bay ont demandé une liberté provisoire suite à la santé de leurs clients, qui n'a pas été accordé, alors ils se retirent. C'est une fuite en avant, comme estime certaines personnes. Je pense que, tant donné que l'affaire est déjà prise en charge par la justice, il nous est difficile de rentrer dans le fond. Mais comme c'était un sujet d'actualité, je pense qu'on doit quand même placer un mot. Interpeller, arrêter, faire juger le responsable de sécurité du chef de l'État, ce n'est pas un acte hasardeux, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des éléments importants, probants, pouvant amener à ce genre de démarches. Mais aussi, on doit faire très attention, parce que, l'ami venait de le dire tout à l'heure, c'est un jeu juridique. Jean-Pierre Bemba a été acquitté, disons après, par vice des procédures, parce qu'à un certain moment, on a fait la rétention des informations, on n'a pas remis à la défense, c'est-à-dire aux avocats de Jean-Pierre Bemba, des éléments qu'on devait normalement leur remettre. Et puis, sans aller dans le fond, Vital Caméré a été libéré également, parce qu'à quitter, on a constaté que dans la saisine, dans la manière d'instruire l'affaire, il y a des choses qui ne s'étaient pas très bien passées. Il ne suffit pas de penser, là je parle, loin de moi l'idée de faire la leçon aux spécialistes des droits, de penser que X personnes sont coupables et qu'on doit nécessairement le juger les condamner si on n'apporte pas, comme Bélédou l'a dit tout à l'heure, les éléments de preuve. Quand je vous accuse, c'est à moi d'apporter des éléments, ce n'est pas à vous de prouver que vous êtes innocents. Alors, les avocats sont dans leurs droits. Et c'est à la composition, c'est au tribunal ou au parquet, de le ramener à la raison de prouver que nous sommes compétents pour juger cette affaire du fait de tel, de tel, de tel autre élément. Parce qu'il faut aussi reconnaître que notre justice, les chefs de l'État lui-même l'a dit, a quand même beaucoup de choses. Je ne veux pas remettre en cause la compétence de nos magistrats, de nos juges, mais je dis quand même dans la manière de faire, dans certaines habitudes, il y a des choses à redire. C'est-à-dire, on a plusieurs fois vu des procès ou des gens être condamnés sans être nécessairement coupables, et puis relâchés, sans être complètement innocent. Donc, il y a des choses qu'on doit réparer pour redorer les blasons de notre justice. Là, c'est un challenge, encore une fois, après le procès caméré, de challenge lancé à notre justice. Où est-ce que nous allons aller avec ces procès, étant donné que François Béat a été le patron de la sécurité de ce pays ? Il a géré la migration. On va prendre toutes les informations-là, en cette période de guerre, parce que le procès, pour qu'il soit crédible, doit être public. Nous, les journalistes, nous serons là. Nous allons entrer dans le secret de l'État. Et personne ne va m'empêcher de moi de dire ce que j'ai entendu dans un procès. Donc, on doit prendre en compte tous ces éléments. Nous sommes dans quel moment ? Et puis, qu'est-ce qu'on veut ? Quel est l'objectif qu'on poursuit ? Est-ce que ça va aboutir par un non-lieu ? Il n'y a pas un autre moyen de gérer ces problèmes à ces niveaux, avec toute la sensibilité que cela peut comporter, autant de questions que nous nous posons, et on n'a pas de réponses. Alors, d'où l'attitude des avocats, aussi les critiques portées aux juges par ces mêmes avocats ? Bon, moi, je ne vais pas commenter vraiment le procès, parce que lorsque l'affaire est en instruction, il faudrait avoir des réserves. Mais je m'intéresse quand même aux infractions pour lesquelles François Béa a été arrêté, madame. On nous a parlé des violations des consignes, et des incitations des militaires à commettre des actes contraires aux devoirs et à la discipline. Et donc, c'est ce qu'on appelle atteinte à la sûreté de l'État. Complot contre le chef de l'État. Madame, ce sont des accusations graves. Que dis-je ? Gravissimes. Gravissimes, madame. Et donc, à ces stades de choses, lorsqu'on parle de l'atteinte à la sûreté de l'État, ce n'est pas loin de ce qu'on appelle les crimes de lèse-majesté. Prenez-vous ? Et donc, nous tous, ça nous a quand même mis en haleine. On veut savoir l'issue de ce procès. Mais en justice, accuser est une chose, mais le prouver en est une autre. Il revient maintenant à la justice de nous éclairer tout ceci, parce que François Béa n'est pas seul. Dans ce dossier, il y a un brigadier qui est cité, il y a un colonel Chikapa, quelque chose comme ça. Il y a des officiers, etc., de l'armée, qui sont impliqués dans ce dossier. Et donc, tout ce que nous nous attendons, c'est nous étayer des preuves, effectivement, qu'il y a eu un complot contre les chefs de l'État, il y a eu violation des consignes et l'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. Nous, nous paie à fond des patiences de le savoir. Mais seulement, madame, j'ai craint fort que nous assistions à ce qu'on a vécu dans les procès sans jour. C'est-à-dire ? J'étais à l'Uniquine, hier, une activité d'échange citoyen, des Ligefs, organisée avec les corps scientifiques et étudiants de l'Uniquine. J'ai entendu des chansons que les étudiants scandaient sur le procès sans jour. C'était choquant, madame. Ces images ont fait les tours du monde. Lorsque vous associez la masse par une clamaire publique dans un procès public, médiatisé, et que l'issue du procès, puisque l'issue du procès a aussi un caractère pédagogique, madame, l'issue du procès, il y a des conséquences juridiques, s'il y a condamnation ou acquittement, mais il y a aussi cette clamaire publique qui s'était prononcée. Qu'est-ce qu'elles ont retenu ? Moi, je reviens toujours sur la pédagogie des procès publics. Je reviens sur la pédagogie des procès publics. C'est vrai, on a vu un directeur du cabinet d'un président de la République, c'est une première dans ce pays, c'est vrai. Mais quid ? Si tout le monde est acquitté dans le procès sans jour ? Quid ? Quid, non ? Ben, c'est justement... Ben, justement, c'est ça le problème. Mais 57 millions, peut-on nous lire la destination de cet argent ? Je suis vu dans les médias hier. Il y a menace. Que les marchandises des maisons préfabriquées, qui sont, je crois, dans les ports de l'Obit, etc., soient vendues aux enchères. Parce que ça n'a rien fait que traîner. Mais maintenant que tous sont acquittés, mais quid de cet argent ? Qui va aller dédouaner ? Jamal a-t-il toujours cet argent ? Ou est-il du « ou-messant » comme il nous a dit ? En fait, ce sont des questions qui continuent à tarauder les esprits des Congolais, en dépit du fait qu'il y a eu un atterrissage dans le procès sans jour. Maintenant, nous en venons à un dossier sensible, mon aîné l'a dit ici. Attente à la sûreté de l'État. Il y a certains qui réclament un procès public. Mais si on nous disait que ces dossiers étaient vides, ce sont des questionnements que les Congolais se posent. N'a-t-on pas agi dans la précipitation lorsqu'on parlait, par exemple, d'un complot ? Ce sont des questionnements. Moi, je ne suis pas juriste. J'aurais bien voulu que le show s'efface dans un procès, loin des miroirs, des caméras, etc. pour que le secret d'État ne soit pas étalé. Parce que le monsieur qui est incriminé là, le monsieur qui est incriminé là, c'est un dépositaire du secret d'État. Mais il y en a toujours... Je ne dis pas qu'il est innocent, madame. Je ne dis pas qu'il est innocent. Mais je dis simplement, à un certain niveau de responsabilité, il faut que l'État congolais tienne compte des éléments que je viens d'évoquer ici. Pour ne pas exposer l'organisation de services secrets sur la place publique. Et donc, pourquoi ne pas faire comme Kabila l'a fait il y a, je crois, il y a quelques années, Kach-Pantane, Kach-Antoine qui a géré à un moment donné la nerf ou la DGM, quand il était dans des situations un peu compliquées, on l'a tous constaté. D'abord, on l'a retiré de ce poste. On l'a envoyé être ministre quelque part dans un gouvernement. Et quand le gouvernement est parti, on l'a fait sauter. Il n'est plus revenu dans le prochain gouvernement. Il est allé postuler chez lui là-bas dans la province orientale. Il a lamentablement échoué. On a émenusé ses pouvoirs et puis plus rien. Mais parce qu'il a géré les services, il est dépositaire des secrets. Mais je crois que c'est une bonne manière, c'est une manière sage d'aménuser ses pouvoirs et de les gérer. Un mauvais exemple. Et de les gérer. Un mauvais exemple. Non, je ne le pense. Je ne le pense. Non, moi je ne le pense. Non, rien n'importe. Je ne suis pas Jésus-Christ. Bien que je m'appelle doux Jésus, c'est que je dis que ce n'est pas la parole d'évangile. Je veux beau qu'il y ait des contradictions, mais je dis simplement, je ne veux pas, je ne dédouane personne ici sur mes propos. Je réfléchis à haute voix. Mais je ne veux simplement pas que demain, nous assistions à un procès où les secrets d'État seront mis sur la place publique et que demain, la pédagogie ne soit pas reprenue et que nous tombions justement dans ce qu'on a vu dans le procès. Ce ne sont pas des dédouanements, ce sont des inquiétudes qui peuvent être balayées et chacun est libre de réfléchir à sa manière tout en disant ceci. Je ne pense pas que M. Béat est innocent simplement par le fait que j'ai évoqué cela. Il y a la justice de nous dire effectivement les accusations portées sur lui, gravissimes que je viens d'évoquer ici, que je ne partage d'ailleurs pas. Et c'est la justice de nous dire effectivement ce que sera l'issue de ce procès. Et nous pierrons en tant que journalistes d'assister à l'issue de ce procès parce qu'attempte à la sûreté de l'État, au contraire contre l'échec de l'État, Félix Antoine, tu sais qu'il dit, c'est gravissime et une lumière doit être élusée. Merci Bénédou, Joseph Kongolo, vous avez dit, vous avez contrédié. Oui, je voulais dire que l'exemple de Jésus, je préfère m'arrêter là, je n'ai pas un bon exemple. Vous savez, en matière de sécurité, il y a le recul du temps qui compte pour libérer certains secrets. N'est-ce pas ? Vous avez la guerre 40-45, c'est 30 ans après qu'on lève le voile sur l'Espagne. 50 ans. 50 ans après, on lève le voile. Voyez-vous ? Ça veut dire qu'il y a un temps pour ça. Mais prenez-nous le contexte de la République démocratique du Congo, un pays qui n'a jamais connu un procès comme ça. Simplement, il faut le gérer à côté. Comment est-ce que vous allez prouver au monde que cet homme a mal fait ou il a bien fait ? Non, vous ne saurez pas. Je crois que nous sommes dans une période de pédagogie aussi. Soit-ce que nous sommes vrai, on n'ira pas jusqu'au fond où peut-être il y aura des procès, comment on dit, des procès à huis clos. Ça existe aussi. C'est-à-dire que pour certaines choses, on peut décréter des procès à huis clos, n'est-ce pas, pour arriver tout simplement à éclairer la latinne tout simplement de la justice pour savoir si M. Béat a raison dans ce qu'il déclare ou il n'a pas raison. Voyez-vous ? Donc nous sommes à une période de pédagogie générale où la République tente de se mettre debout, tout simplement. C'est comme ça qu'il y a des procès publics. Quand on fait le procès camérait, par exemple, est-ce qu'on avait intérêt à téléviser ça ? Pédagogie ou marketing ? Pédagogie ou marketing ? Excusez-moi, vous avez parlé. Si vous avez dit, qu'il t'a dit, je l'ai en même temps. Moi, je parle de la pédagogie. Pourquoi ? Parce que le Congolais est étonné de voir des gens élevés en dignité, n'est-ce pas, être traînés devant la justice, être jugés comme les autres. Voyez-vous ? Vous savez, la justice, ça, ça, ça humilie. Ça humilie. Si vous êtes devant la barre, deux fois ça humilie, même si vous avez raison. Du fait que vous êtes traîné à la barre, il y a de l'humiliation, un dégré d'humiliation. Et quand vous voyez quelqu'un qui a été élevé en dignité, n'est-ce pas, dans un pays, et que demain, vous le voyez à la barre, je crois que ça révolution les mentalités. Il y a un imaginaire collectif qu'on est en train de construire à travers tout ce qui est en train de se passer. Même le procès des camérait, malgré la clameur plutôt ce qu'on a été raconté, il y a quelque chose que le monde, que l'imaginaire Congolais a retenu, et que demain, si vous faites ça, vous allez passer devant la justice. Et ça, c'est une graine qu'on a sémée. C'est vrai que ce n'est pas aujourd'hui. Mais la finalité va être Mais juste, je vous dis madame, c'est une graine qu'on a sémée. Il faut attendre demain pour que cette graine apporte de fruits. Mais dans l'entre-temps, il y a des vents forts qui peuvent casser la plante, mais déjà, qui a germé. Il y a la pluie qui peut déterrer la plante, mais au moins, on a sémé quelque chose. C'est ça. Quand un pays doit se relever, il ne se relève pas tout de suite. N'est-ce pas ? Il doit tituber avant de se mettre sur ses pieds. Et ce qu'il y a en train de faire, je le dis, ce sont des graines qu'on a sémées. C'est quelque chose qui change dans l'imaginaire du Congolais. C'est ce que deviendra demain le bien public, l'État lui-même. C'est ça la construction du bien public. Alors, c'est une cible. On risque de faire très mal à cette République en cherchant à faire des choses, des actions d'éclat, mais sans conséquences, sans lendemain. Je parle de procès camérait. Ça a commencé avec la descente des gabounes et des secrétaires généraux de l'UDPS qui sont descendus sur le terrain voir les sauts de moutons. Il y a une ONG de défense des droits de l'homme qui s'en est mêlée. L'IGF est entré dans la danse et il nous a parlé des dossiers de procès pédagogiques. Si, l'IGF a parlé de procès pédagogiques. Non, non. On a parlé des procès pédagogiques. Ce procès a été cité dans la communication de l'IGF. Ce procès a été cité. C'est-à-dire, ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose. Et c'est même inscrit dans notre loi que l'égalité devant la loi. Et c'était la première fois qu'on voyait cela. Mais on est abouti à quoi ? On en est arrivé à quoi ? Vous pensez que la jurisprudence que ce procès a créé. C'est à l'avantage des étudiants en droit, des praticiens en droit et à tous les justiciables. Non ! Pas du tout ! Pas du tout ! C'est une jurisprudence vraiment inquiétante et négative. Dans la mesure où il y a des énergies, il y a eu le temps, il y a eu le moyen de l'éducation qui a été mis en contribution pour aboutir à ça. Quand Jamal disait, vous qui avez parlé d'avocats, il ne faut pas écouter les avocats. Justement, c'est ce qui est arrivé dans ce procès. Jamal et sa défense disaient qu'on a commandé les mesures pour fabriquer qui sont à Lobito, qui sont à Tanzanie, qui sont un peu partout. Qui les avait écoutées ? La composition. Qui avait écouté ? Mais aujourd'hui, on nous menace de vendre ça aux enchères. Alors, ce qui est dans le port, dans le pays étranger là, c'est descendu du ciel, on ne les a pas achetés, ça s'est retrouvé là par la génération spontanée ou par magie. Non, à un certain moment, nous devons nous écouter. Ne cherchons pas seulement à faire des choses pour dire que nous avons été les premiers à le faire. Mais si on veut faire quelque chose qu'on le fasse bien, on a des compétences ici en matière juridique pour mener des instructions, pour mener des enquêtes. On n'avait pas à nous balader devant les juges et la femme, les enfants, les camères et ses collaborateurs. On a abouti à quoi aujourd'hui ? Vous avez parlé de l'humiliation. Il y a de l'humiliation. Mais voulant attenter à la dignité d'une personne, il n'y a pas plus que plus grande humiliation que ça. Et c'est ça. On a utilisé les moyens de l'État justement pour arriver à ça. On n'a pas besoin de... On n'a pas besoin de... C'est pas de l'argent perdu. C'est pas de l'argent perdu. On n'a pas utilisé les moyens de l'État pour chercher à régler des comptes aux adversaires ou aux gens qu'on n'aime pas. C'est-à-dire que la justice doit être réellement pédagogique. Nous attendons des explications. Malgré qu'on a relaxé, qu'on a acquitté Vital Caméré sur ces projets-là. Merci Serge Zécar. On veut savoir où sont passés les millions. Mais les plus en a besoin, Gisèle en a besoin, Doudou Montiri, tout le monde. On a besoin de ça. On aimerait voir, savoir exactement ce qui s'est passé. Qu'on ne nous dise pas que la justice a fait son travail, c'est retenu. Non, c'est pas retenu. C'est pas rentré dans les annales de la justice. C'est pas encore rentré tant qu'on n'aura pas la vérité sur ce qui s'est passé exactement. Merci Serge Zécar. Je voulais quand même passer un mot. En fait, nous sommes dans une classe politique où je ne comprends pas comment est-ce que les gens fonctionnent. Mais moi, je ne veux pas être dans les émotions des partisans politiques. Selon que l'on est de la Mouka, du FCC, etc. Ou de l'UDPS. En tout cas, je suis, lorsque je parle de la pédagogie, je vois les répercussions sociales de ce procès simplement. Parce que, lorsque vous suivez les discours des politiques, ils lisent une chose et son contraire. On a vu des gens ici chacassés, pérorés pour dire « Oh, Camère est innocent, voilà, la fraction intellectuelle n'existe pas, on devrait la quitter, etc. » Maintenant que Camère est acquittée, « Oh non, comment est-ce qu'on ne parle pas de destination, etc. » Ils changent de langage, ils tirent des profils chez eux. « Comment est-ce qu'on l'a acquittée, mais où est passé l'argent, etc. » Ils disent une chose et son contraire. Sur ce plan-là, je n'entrais pas. Mais là où, moi, ça m'inquiète et je le dis, François Béat, je me posais la question « Est-ce que ça servait à quoi qu'on rende public ces procès ? » C'est vrai, on a vu un directeur du cabinet du président de la République. Mais c'est quoi l'issue ? Jamal nous a dit qu'il a eu tout cet argent. Mais est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui, à travers les motivations de la justice, ou bien à travers les libérations qu'on a vues en cascade, les DG des Fonères, les DG des trucs, etc. jusqu'à Jamal, etc. Peut-on nous dire si les maisons préfabriquées, finalement, on les aura ? On les aura quand ? L'argent, les 57 millions dont on a dit qui s'était détourné parce qu'il y a eu une passation des marchés qui est passée de gré à gré, etc. Est-ce que peut-on nous dire effectivement que les travaux seront faits ? Les conteneurs qu'on nous montre ici, ce sont des questionnements, des interrogations à l'issue du procès. On nous menace ici de vendre, je crois, le port de l'Obitou, que les conteneurs et toutes les maisons préfabriquées, etc. en Tanzanie, risquent d'être rendues et on n'a pas payé la douane de l'autre côté. Mais les 57 millions sont où ? Si tout le monde est à quitter, où sont là ? Où est passé ? Où est passé l'argent ? Et donc, c'est une question fondée. Mais je vais réussir à vous dire que l'IGF n'a pas fait une enquête sur les procès sans jour et les procès sans jour n'est pas venu du fait du dénonciation des rapports de l'IGF. Que non. Et l'IGF ne s'est pas mêlé de ce procès sans jour parce que les gens en ont souvent l'habitude de dire. Mais tout ce que nous nous voulons aujourd'hui, au-delà de tout, même le chef de l'État reconnaît qu'il y a des failles au niveau de l'ordre de justice. Ce n'est pas être contre la justice, le dire. Non, il ne faudrait pas qu'on soit fanatique, madame. Il ne faudrait pas qu'on soit fanatique. On reconnaît effectivement qu'il y a des problèmes à la justice. Le chef de l'État l'a reconnu. Il y a fort à faire. Mais aujourd'hui, l'IGF nous fait des révélations sur l'AGKM notamment, sur Bukamalundi, etc. Mais on a vu une cour constitutionnelle, une cour constitutionnelle, se déclarer incompétente. Et bien, tu n'as pas à l'éclamer à qui vous voulez la parole. Non, ce que je veux dire, c'est juste à dire, lorsqu'il y a des déclarations et après, ça accouche d'une souris, tous les efforts consentis, madame, ne servent à rien. Il faut que la justice suive. Et une justice juste, pas une justice simplement à la sorte de ceux qui sont forts. C'est là où nous sommes. Voyez-vous ? Merci, merci, merci. Et moi, je veux parler de la situation sécuritaire. Merci, Bénédou. La situation sécuritaire à l'est de l'ARP démocratique du Congo avec la tripartite, la commission mixte paritaire qui devait s'éternir à Luanda. C'était hier, mardi. Ça a été reporté suite au décès de l'ancien président Eduardo Santos. C'est Joseph qui a la parole. Est-ce que tout ça est fait dans le but de rétarder les choses, de faire gagner du temps ou comment ? Parce qu'il n'y aura pas d'issue, estiment certaines personnes. Madame, quand la guerre commence, c'est plus facile. Mais pour se terminer, ça demande beaucoup de temps et beaucoup de détails. Voyez-vous ? Le problème de cette réunion de commission, je crois que n'est pas encore arrivé au moment qu'il faut pour se tenir tant qu'on n'aura pas mis, qu'on ne se mettra pas d'accord sur des termes clairs. Parce que nous avons deux communications qui sont contradictoires. Voyez-vous ? Le Rwanda a sa communication qui semble être contradictoire à la nôtre. Alors, quel est le document de base sur lequel les deux commissions vont travailler ? Alors, d'amener deux documents de base, en ce moment-là, ça sera un discours pratiquement des sourds. Moi, je pense qu'il faut encore du temps. pour améliorer, n'est-ce pas, ce document-là, ce document qu'ils ont signé, c'était la feuille de route. Ils doivent améliorer, avoir les concepts qui mettent d'accord, n'est-ce pas, les deux parties. Et à ce moment-là, on peut aller travailler à toute étude. Mais quand vous avez deux langages différents et même contradictoires, je crois qu'il n'y a pas moyen de faire un travail. Et là, on prend le prétexte, c'est simple, il y a deux, il y a deux, on prend un angle là. Donc, on prend ce prétexte-là. Mais en réalité, moi, je pense plutôt qu'il faut encore un travail de fond pour pouvoir se mettre d'accord sur les concepts clairs qui doivent guider le travail. Vous voulez dire quoi, ces assises, que se tiennent à Loanda ne vont pas amener la paix à l'Est ? Non, il y a ceci, madame, vous savez, la diplomatie, c'est ça son travail. La diplomatie peut atténuer la violence, dans le front, au fond. La diplomatie peut mettre fin à la guerre, n'est-ce pas ? La diplomatie peut aiguiser la guerre, c'est-à-dire qu'elle peut l'amener à des dimensions supérieures. La même diplomatie, voyez-vous ? Donc, il n'est pas dit que quand on s'entend aujourd'hui, on prend une décision, n'est-ce pas, dans un bureau climatisé, sur le terrain, la guerre s'arrête. Non, c'est-à-dire qu'il y a des étapes, il y a des détails, c'est là où on a besoin plus de détails pour pouvoir mettre fin à cette guerre. Et ça va prendre du temps que ça prendra. Merci, Joseph Kongolo. C'est en tout cas, les assises de Loanda, est-ce que ça va aboutir à la paix ou faudrait-il emprunter d'autres voies et arrêter avec cette voie diplomatique ? Si on voudrait compter, ça serait la 9e assise où on discute autour de la paix, de la cessation, des hostilités à l'Est et on a toujours le même résultat. Qu'est-ce qui se passe ? Nous sommes entourés, on venait de Nairobi, là on est à Rwanda, nous sommes entourés des 9 voisins, j'ai dit, qui ont vécu la superpuissance du Zaire, du Congo, de la RDC et personne, personne d'entre eux ne voudrait voir ces pays s'est rélevé. Vouloir compter sur l'appui de ces voisins-là pour nous remettre des bouts, c'est leurré, c'est trompé complètement. Paul Kagame, on l'a suivi sur un média étranger en train de parler mais c'est-à-dire avec quel mépris. Heureusement, je dis, j'ai fait le distinguo entre le gouvernement rwandais et le peuple rwandais. C'est deux choses, c'est-à-dire qu'un pouvoir qui est comme il est, je ne veux pas le qualifier ici, c'est-à-dire qu'il y a la volonté d'un homme, d'un seul homme qui veut s'imposer sur l'ensemble de tous et par là au nom de tous et vouloir faire porter la responsabilité d'une politique qui ne s'aime que terreur et désolation à un peuple et ça c'est unique. Là, ce n'est pas normal. Je voudrais dire ici que le Congo doit imaginer des moyens comme le fait le Rwanda, comme le fait l'Angula, tous les autres voisins qui protègent les intérêts du Congo. Les jours où nous serons capables... Quels sont ces moyens ? Les jours où nous serons capables, nous, de faire ce que Paul Kagame fait au Congo, on nous invitera, on nous parlera avec respect. C'est-à-dire que on veut toujours être politiquement correct, ça je le répète. On veut toujours tenir compte de la communauté internationale. Nous avons monusco ici depuis plus de 20 ans. qu'est-ce que nous avons obtenu en termes des résultats ? Il s'agit ici d'avoir des résultats. Et quand on écoute le discours du Rwanda, ils nous tournent pratiquement en bourrique. Ils ne reconnaissent pas, peut-être à demi-mot, leur implication. Mais quand Kagame dit pourquoi on se focalise sur le Rwanda alors qu'il y a les autres qui sont là, faisant peut-être allusion à l'Ouganda et tous les autres... Mais tout cela qui, à un certain souffle les chauds et le froid, semble être avec nous mais même au moment, laisse les rebelles entrer, un peu d'entrée par Bounagana qui est à la frontière avec l'Ouganda alors que nous sommes en mutualisation des forces avec l'Ouganda. On a à se poser des questions. L'Ouganda qui avait accepté de financer la construction d'une route entre l'Ouganda et nous, mais justement pour des intérêts économiques, pas pour l'amour du Congo, nous devons au jour d'aujourd'hui remettre en cause cette relation qui nous a servi la guerre pendant 22 ans. Je voudrais dire ici le seul moment que ce pays redire, pardon, le pays a vécu en paix c'est la période du Zahir de 65 à 97. Ce n'est pas normal. Près de la moitié de l'existence de ce pays n'a vécu que dans la guerre c'est impensable et c'est impossible tant qu'on aura des dirigeants ici qui n'essaieront que dans la logique des négociations du politiquement correct un jour on va nous dire vous êtes incapables de vous auto-administrer et c'est impossible nous ne sommes pas le plus grand pays au monde parce que les Etats-Unis le Brésil la Chine là ne sont beaucoup plus grands que nous ils ne se posent jamais de problèmes de sécurité à ce point donc le Congolais et leurs dirigeants et leurs leaders ont la responsabilité de changer des paradigmes de penser autrement de penser Congo avec des moyens avec des volontés développer un autre mental de manière à ce que demain on nous respecte alors par rapport à ce que vous venez de dire sur l'Ouganda qui est en mutualisation de France avec les FARDEC il y a le déploiement de la force régionale c'est une des décisions de la feuille de route qu'est-ce que vous en pensez autant plus que vous dites déjà qu'il y a l'Ouganda et là avec les FARDEC mais le pays est aussi cité quelqu'un m'a dit qu'il n'y a rien de contraignant ils ont décidé mais sur terrain les choses continuent alors oui ça a été décidé à Loanne dans des salons UP quels sont les moyens d'application de cette feuille de route sur terrain parce qu'on a décidé aujourd'hui hier ça a tiré demain pardon ça a tiré et ça a continué à tirer le sang continue à couler quels sont les moyens que nous avons pour faire appliquer ces résolutions là pas grand chose sinon la volonté de chaque parti mais est-ce qu'on peut tabler sur la volonté et en plus le président Edouard voulait rendre hommage à cet homme d'état mais on ne pouvait pas non plus prévoir qu'il mourrait à cette période non c'est quelque chose qui est arrivé mais même avec cette réunion là je ne vois pas par quel moyen nous Congo on pouvait imposer aux autres les retraits c'est parce que Paul Kagame dit que tout ce que le président Tshisekedi dit il ne lui a jamais dit cela ne fasse comme ça donc à un certain moment c'est comme si on était dans une sorte de dialogue de sourds où les gens disent autre chose et l'autre écoute une autre et c'est quand même compliqué entre temps la cité de Bounaganda c'est le territoire des Routchours au nord qui vous êtes toujours occupé un mois après par le M23 d'où Jésus Bénédou en moment où il y a ces rencontres à Luanda le M23 est toujours là il y a des conséquences économiques par rapport à cela oui mais c'est clair que le Rwanda n'est pas un partenaire fiable c'est clair que le Rwanda est hypocrite c'est clair parce que le jour où il y a eu cesser le feu entre le Rwanda et la RDC signé par cette feuille de route et le lendemain un matin c'était le M20 qui avait pris encore trois localités de la RDC c'est vrai monsieur mon co-débatteur vient tout à l'heure là de le dire il est vrai qu'il y a un monde entre les actes diplomatiques et les actions sur le terrain peut-être ça suivra plus tard mais est-ce que les rencontres de trop changeront quelque chose sur dans la zone excusez-moi madame oui alors qu'est-ce qu'elle va emprunter je pense que vous parlez des rencontres de trop et bien justement c'est là où j'en viens et puis j'ai suivi la sortie médiatique le grand acquis de cette diplomatie que nous avons mené que le président de Ségédia a mené au niveau de la sous-région le plus grand acquis c'est aujourd'hui qu'agamé multiplie des communications au niveau de la presse il a dit plusieurs fois en interne que la RDC si la RDC voudrait un combat nous allons le faire en RDC parce que le Rwanda est petit il est allé dire sur France 24 que le problème de la RDC ce n'est pas seulement le Rwanda il y a plusieurs parties qui sont impliquées donc le Rwanda est impliqué et ce qu'on a acquis de Kagame cette fois-là c'est que le Rwanda et le M23 n'est que l'épouvantail du Rwanda ça c'est un acquis c'est un secret pour les chiens et d'ailleurs Tissakedi l'a rappelé sur Financiel International et Média International pour dire nous nous n'excluons pas l'hypothèse d'une guerre contre le Rwanda et Kagame en a conscience de ce qu'il fait il est en train de maniguer au niveau de la sous-région avec l'Uganda etc. alors on dit en diplomatie il n'existe que des rapports des forces moi j'insiste et j'ai martel sur ça d'ailleurs nous avons été enrichis lors du dernier débat avec mon co-débatteur qui disait les rapports des forces ne tiennent pas seulement compte d'un aspect militaire les rapports des forces tiennent compte de plusieurs éléments au niveau des commerces au niveau d'économie etc. des différentes collaborations et bien nous y sommes nous devons l'imposer d'abord au niveau de l'organisation de l'armée gloire à Dieu je veux un flux de jeunes gens venir s'enrôler au niveau de l'armée et ça ce sont des bons signes nous résistons le combat parce qu'au moment nous faisons cette émission il y a des combats qui se poursuivent encore on ne sait pas l'ambition de Kagame c'est quoi c'est d'avancer et d'aller jusqu'où mais nous sommes sur le front on s'ébat maintenant il faudrait avoir des partenaires fiables madame des partenaires sincères il faut qu'on nous arrête avec la diplomatie classique je le dis toujours les Etats-Unis nous disent nous sommes avec vous ils dénoncent l'occupation du Rwanda mais ce sont ceux qui vont voter pour le prolongement de l'embargo des armes pour un pays agressé c'est Nzita qui fait la déclaration Amin Mike Amin qu'on a nommé Nzita parce que chaque samedi c'est Rituva Kappé Nzita qui fait la déclaration que l'armée rwandaise est en RDC c'est le Sénat américain qui le dit les Etats-Unis qui disposent du pouvoir de veto c'est à dire vous pouvez tous voter pour le prolongement de l'embargo mais les Etats-Unis peuvent s'imposer et la RDC l'embargo se voit lever que non on prolonge c'est la France ici qui est à l'initiative de l'embargo contre la RDC et donc madame à ce stade où nous sommes aujourd'hui pourquoi pas tourner un regard vers le Moyen-Orient pourquoi pas aller vers la Chine par exemple mais pourquoi pas aller vers la Russie bon encore que la Russie nous avions voté contre la Russie par rapport à la guerre et que nos Russes l'Erdesse a voté contre la Russie et donc c'est pourquoi la Russie aussi s'est abstenue parce qu'en diplomatie il n'y a que des vous votez contre nous et nous on s'abstient on prolonge ça ne nous concerne pas il faut quitter des partenariats classiques il faut voir il faut diversifier les partenariats il faut faire comme le Mali par exemple le Malien a fait appel aux Russes ils ont chassé la force belgarde des Français aujourd'hui il y a un gain de paix il y a une paix vraisemblable qui s'installe au Mali pourquoi ne pas le faire il faut redéfinir c'est vrai aujourd'hui si Kagame a les culots de défier la RDC c'est parce qu'il sait qu'au niveau interne il y a de l'infiltration qui a été entretenue pendant plusieurs années sous Kabila etc on nous a amené des chefs d'état-major rwandais etc Kagame en a conscience là où il insiste c'est que le FARDC ou le gouvernement congolais réintègre l'N23 dans le gouvernement c'est pour prolonger justement cette infiltration c'est que nous nous refusons simplement parce que l'N23 est déclaré mouvement karmiste comment a fait blu Kagame comment a fait blu c'est possible c'est possible c'est possible c'est simple il faut commencer d'abord par nettoyer les FARDC notre armée il faut le nettoyer il faut prendre des décisions impopulaires madame moi je ne suis pas expert militaire mais on entend plusieurs rapports le dire la bonus qu'on a dit plusieurs rapports l'ont dit qu'il y a de l'infiltration nos autorités le reconnaissent pourquoi il y a des généraux qui sont en l'est du pays et qui refusent la permutation à l'ouest pourquoi sont-ils des chefs coutubiers pourquoi les généraux ne veulent pas être permutés il faut balayer au sein de l'armée pour qu'on arrête un peu l'infiltration ça c'est un élément un deuxième élément mais il faut connaissait les relations des partenariats économiques avec le Rwanda le Rwanda qui n'a que 26 kilomètres de territoire carré nous on en a 2 millions on nous a récité ça à l'école scandale mais qui ne sait pas que c'est un secret pour les chinelles que le Rwanda a son poumon économique dans l'est de la RDC le Rwanda a une usine de coltan le Rwanda a une usine qui extrait de l'or pourtant le Rwanda ne produit pas de l'or mais 80% de l'or mondial provient du Rwanda ça c'est c'est impossible à croire ça vient de la RDC et donc il faudrait trouver des mécanismes pour coincer économiquement le Rwanda et ça on peut le faire et ensuite il faudrait chercher des partenariats militaires qui peuvent nous ramener des armes de gauche à droite les émirats arabini nous ont donné des matériels des guerres des chars mais ce sont eux qui sont allés voter contre nous pour la prolongation des embargos vous nous donnez les armes vous votez contre les bombes et ça va voter alors ce serait des bureaucrats qui n'ont pas cru ça n'a pas de sens alors il faut aller peut-être en Chine il faut voir les Chinois il faut faire des partenariats comme ça pour que nous menions cette guerre parce que ça n'a fait qu'elle durer madame ça n'a fait qu'elle durer merci mais l'écoute je ne veux pas clôturer cette émission sans penser à un jeune frère Pierre Bouya ah oui on est de coeur avec toi et je pense que la corporation va à l'occasion une fois de montrer que nous sommes des gens conscienciés sérieux parce que c'est un métier noble et gamin qui doit être porté et fait par des gens responsables merci Tika merci